Salut, suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild, j'espère que vous allez bien. On est dans l'île des dalles ! Quoi 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 ? Ouais ça commence bien ! Ok. On est dans l'île des dalles et on va essayer de s'en sortir tout simplement. J'ai pas pris en photo la... ...la torche. Voilà. C'est important de prendre des photos de tout ce qui bouge. C'est vrai que j'ai pas pris de photos du gardien d'ailleurs non plus. Un bouclier de soldat. Attendez, j'peux prendre en photo la flèche ? Non. J'ai pas l'impression. Mais j'avais un souvenir que oui en fait. Ah si. Non, les flèches ça compte pas non plus, c'est pas une flèche différente. Voilà, moi c'est ça que je voulais. Baguette de fulguration. Ah oui carrément ! Euh... Donc ça c'est bon. Et au niveau des arcs... C'est un argue de soldat donc ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ah l'orage il m'emmerde un peu en vrai. Alors sachant que dans ces îles il y a 150 milliards de coffres. Faut le savoir. Ah oui non, d'accord. En fait non, c'est un bon endroit ça pour lui. Euh... Ouais. Donc là je reviendrai plus en arrière. Alors je reviens complètement en arrière même. Bon. Allons-y hein. Retournons... Retournons-y hein. Euh... Sachant qu'il y avait un gardien un peu vénère là-bas. Juste un peu hein. Juste un peu vénère. Euh... Ok. Ah ! Ohlala. Ohlala ça y est. Labyrinthe de mort. Allez on va y arriver. C'est bon. Un petit euh... petite photo d'un gardien à pied. C'est bon il s'en va... Il va pas vraiment dans ma direction. Ok. Ouais ouais il m'a vu ouais. Dommage pour lui hein. Oh... Oh les dégâts que j'ai pris. Ok. Ok. Ok ok. Bon j'aimerais bien retrouver le coffre. Un cœur antique géant. Ça c'est bien. J'aimerais bien retrouver le coffre. Peutًse hein. Ouais ouais ouais. Uh... là je sais pas trop où il est le coffre après il y a une technique qui consiste en utilisant le truc de détection mais le problème c'est qu'il y a 40 000 coffres dans la zone donc forcément le truc va faire bip bip et tu sauras jamais qu'est ce qu'il détecte donc ça sert plus à scooter si t'as tous les coffres plutôt que autre chose je sais pas trop où je vais je vous avoue je sais pas trop où je vais là pour l'instant je vais dans la peut-être ce coffre peut-être ce coffre mais je l'avais déplacé mais en même temps peut-être que le jeu il a considéré que je me suis trop éloigné bon on va dire que c'est ce coffre maintenant maintenant que fait-on faudrait qu'on trouve le moyen d'atteindre d'atteindre cette zone en fait il y a sûrement moyen que ce soit par un côté là on entend des ennemis il y a des ennemis juste derrière visiblement c'est la fête c'est la fête aux ennemis trop bizarre ces bruits par contre il se fout pas de nous quand ils disent que c'est un labyrinthe ah bah voilà c'est bon on l'a trouvé aise ouais j'ai pas tant de flèches de feu que ça mais je pense que là on est on n'est pas loin ah attendez déjà on va la prendre en photo parce qu'elle est belle comme ça elle est quand même méga belle comme ça le problème c'est que la baguette de fulguration on va prendre ça à la place de l'épée parce que j'ai déjà une épée électrique finalement dans mon dans ma maison et j'ai la baguette de fulguration normalement on est bien de ce côté là ça je vous ai en photo vous non mais non mais voilà bon normalement on y est ouais pourquoi il y a une torche le sanctuaire de tout carreau on peut monter là aussi on peut arriver par là très bien faut qu'on active ça hein tranquillement l'épreuve de lit perdue c'est fait finalement ça aura été fait très rapidement on n'aura pas trop galéré à trouver l'entrée étrangement mais bon évidemment là du coup on a quasiment rien fouillé dedans et il faudrait qu'on fouille un peu plus en vrai au moins un tout petit peu plus et un casque barbare ce casque d'un peuple guerrier qui autrefois habité Firon arbore les motifs anti qui stimule l'ardeur de son porteur et augmenter sa puissance d'attaque alors sachant que vu le design du truc non pivoter en vrai ça ça me fait penser à la coiffe qu'on voit du héros justement dans qui combattaient il y a dix mille ans Ganon avec Zelda et compagnie mais euh... non tu vires par contre on retire c'est pas du jeu mais voilà je sais pas si je sais pas si il y a vraiment un lien ou pas parce que bon ça fait aussi beaucoup penser un peu à Ganondorf aussi mais bon voilà à la base ça me faisait penser à ça et puis j'y pense voilà donc ok 9ème 9ème emblème du triomphe faudrait qu'on aille prier un jour et 29ème sanctuaire on est presque à 25% des sanctuaires on a presque fait un quart des sanctuaires ouais c'est pas mal en vrai ah j'ai de fait on va juste regarder combien j'ai de fait j'en ai deux la 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 et gardien à pied ouais lui déjà il est réveillé hein spoiler il est réveillé hein gardien à pied ah gardien détérioré c'est tellement la merde c'est quoi qui trigger l'activation je sais plus parce que pour l'instant ils sont pas activés hein pour l'instant ils sont chill hein là il y a un coffre là mais si j'ai pas de conneries il doit y avoir un autre coffre à un autre endroit oui oui on le voit là-bas oh la la Diersième diamant abrite le pouvoir de la lumière le diamant qui décore ce somptueux bijoux de tête Gerudo réduit les dégâts infligés par les attaques antiques Amulée de téléportation, cet étrange artefact est le fruit d'antique technologie perdue. Placez-le au sol en ouvrant votre sacoche pour créer un point de téléportation à votre emplâtement actuel. Plus, ouvrir la sacoche. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Ok. On va se re-TP là. Link est criblé de visée. Ils sont tous prêts à tirer leur laser. Je me TP, salut ! Heureusement. Ok. J'étais plus sûr que c'était celui-là de Sanctuaire qui contenait cet objet-là, mais c'est très bien. Du coup c'est très bien. C'est le plus haut que je peux être. Ok, on va essayer d'explorer par la gauche. Un peu. Parce qu'on est pas trop allé à gauche du coup. Et on sera même pas mort une fois. En bas. Enfin on aura même pas utilisé une fée. Ça c'est bien. Et j'hésite à me faire le gardien aussi. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on fait pas le gardien là qui marche ? Tranquillement. C'est un petit prank. Je pense qu'on va aller affronter le gardien aussi. Parce que ça devrait faire des compos sympa. Et il est seul. Là il est seul. Ils sont pas quatre. Enfin il est seul, bon oui et non. Parce qu'il y a ses vingt-cinq potes en haut. Mais ça c'est un détail quoi. Ah ! ... ... Oh ! Merci qu'il y a ses tains ! ... ... ... ... Non ? Mais non ! Ah Ok Ah parce que eux on peut leur casser les membres Et c'est très très bien Il m'a pas donné un seul Et pas d'armes non plus Ok Bon au moins c'est fait Ça nous fait quand même du loot Je me plains mais ça nous fait du loot C'est juste que je suis un peu deck de pas avoir eu de corps antique Par contre pourquoi il n'y a rien sur la gauche C'est trop chelou C'est trop bizarre Donnez moi des coffres Parce que là je me balade depuis 10 minutes Mais pour rien Un peu moins Un peu moins de 10 minutes Mais n'empêche que je me balade quand même pour rien Mais en fait voilà c'est Attendez Oui voilà Si je maintiens appuyé le bouton de bise J'ai un lock auto Je reviens Je suis positionné en face du regard de ligne Voilà Ok Je veux juste au moins un coffre là Donnez moi des coffres Au moins du loot Des récompenses Mais non mais Là ça marche pas Ah oui non mais parce que je maintiens Oui parce que je maintiens La caméra en même temps Donc là non ça marche pas C'est ça Faut pas que j'ai le bouton de Faut pas que j'ai le scic appuyé Au secours Après je sais pas où je vais Mais visiblement Visiblement on y va Ouais ouais Les gros coffres en tout cas Gros gros coffres Je suis sûr que si j'active le détecteur Shekka Il va me dire Eh il y a un coffre là Il y a un coffre par là Tu te débrouilles Il y a un coffre Parce que ça me parait très léger En termes de coffre Est-ce qu'on ? Ah voilà là il y a un coffre par exemple Pas dégueulasse Alors Par où Voilà Super Genre là Par là Là il y a un coffre Mais je m'éloigne trop là En fait je m'éloigne trop là non Ah Le coffre Le coffre est là Épée royale Cadou de la famille royale au chevalier S'étant distingué par de valeureux fées d'armes Cette puissante épée est également une véritable oeuvre d'art Et ouais elle est sympa C'est sympa comme tout cette épée Pour le coup J'aime beaucoup Ok La vraie question c'est comment Comment j'y vais Ah vous savez quoi C'est épée hein En fait le truc c'est Je vous explique Je sais qu'on peut obtenir du coup des loots De gardiens Et du coup notamment des cœurs antiques Voilà Moi je veux des cœurs antiques Je veux Trois cœurs antiques en plus Je crois qu'on n'en a qu'un Vous voyez le problème en fait Tout droit Ah Plus tout droit Mais Mais comment ça C'est dans quelle Dans quelle direction Ok 5 flashs explosifs C'est pas mal Ah mais regarde Vous voyez le nombre de coffres qu'il y a Il y a peut-être la même chose Dans cette tour là En fait Simplement Ouais De l'argent Toujours cool On va suivre la détection On va suivre le détecteur On va voir Oh Ah 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 C'est par là Visiblement Quoi ? Quoi ? What the fuck ? Je comprends pas Donc c'est juste que c'est derrière En fait Ça doit être juste que c'est encore derrière Je suis pas sûr qu'il me détecte le même coffre Du coup C'est le problème Mais bon Ah Le détecteur Cheikh 1 Le labyrinthe Ouais Voilà Le coffre Ceci dit On arrive à des coffres Je me plains Ah Cœur antique Ah Plus qu'un Plus qu'un Déjà On va pas faire tout ça pour rien Bon par contre c'est par où ? Plus de coffre là ? Je crois qu'il y a plus de coffre ? Je veux bien hein Mais j'y crois rien hein Mais là il y a tout un délire là derrière Je sais pas ce qu'il se passe En tout cas pour l'instant Plus de coffre détecté Ce qui en a un sens Ce n'est pas pour me déplaire non plus Ah Ah Alors attendez Voilà Re Le elgato Le elgato Qui des fois a du mal Des fois il veut pas trop C'est vrai qu'on est quasiment à une demi-heure de vidéo Juste dans l'île Alors qu'on a On a fini le On a fait le sanctuaire en 10 minutes Mais Juste à me balader Bon du coup on va juste aller là Voir s'il y a un autre coffre qui est détecté Sinon à défaut Ça voudrait dire qu'on a tout Vu qu'il détecte rien On va considérer qu'on est bon Alors là par contre C'était dangereux de faire ça On va se tp Et Alors déjà on va Désactiver ça On va se tp Et on va partir tout simplement A un autre endroit On va aller se mettre là On va aller se mettre là Pour avoir un minimum de champ de vision Et décider de la marche à suivre à partir de maintenant Parce que Bon J'aimerais bien retrouver Noya Mais en même temps comme je l'ai dit On peut le retrouver aussi près de Relay Et Ouais 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 Y'a un sanctuaire là bas Ça c'est gratuit On va aller au sanctuaire là bas Ce qui fait qu'on se rapproche dangereusement Quand même De Bah du château Du château d'Hyrule Et donc De Ganon Mais C'est pas le truc qu'on va faire maintenant Il y a un autre Korogu non Parce que j'entends encore un autre bruit Oh ça me trigger J'entends vraiment un bruit proche Mais Ah putain Il est là On trouve des Korogu hein C'est bien C'est bien Alors lui Il vaudrait mieux pas qu'il me voit Lui non plus Lui non plus Ça commence à devenir un peu complexe là Tout ça Ça commence à devenir un peu compliqué là Quand même Au bout d'un moment Il y a quand même du monde Il n'est pas proche du château d'Hyrule pour rien On y est vraiment On est vraiment très proche même Là bas je crois qu'il y a un souvenir C'est peut-être pas là Et c'est peut-être là Je crois que c'est là Ouais non c'est plus là le souvenir je pense Allez Attends j'ai vu un Korogu C'est bon Non mais c'est bon Tout va bien Il y a un coffre Il y a un coffre là Salut C'est tellement la merde Des flèches de feu C'est peut-être un power kill Pour utiliser cette épée Sanctuaire de Katashuki Allez On va faire ce sanctuaire Allez pourquoi pas Après tout Après tout ça nous fait un sanctuaire de plus Et en plus Ça nous fait un sanctuaire bien positionné Vis-à-vis de Ganon Par contre Épreuve Bah zû C'est bon C'est bon C'est bon J'ai pas peur Allez viens te battre Merde Merde mon bouclier Allez Une photo ? Non c'est bon Ça va être évident Une lance de gardien 1.0 c'est la lame de cette arme de nano gardien qui ne se met qu'à briller qu'une fois en main et son fort pouvoir perforant démontre l'avance technologique des anciens shayka par contre je veux ça je veux ça ok cette lance richement travaillé par un or fèvre royal était réservé aux chevaliers affectés à la protection des plus importantes pièces du royaume dont la salle du trône tant pis hein tant pis hein on va faire comme ça pour l'instant de toute façon on aura du meilleur stuff plus tard bon bon mais ouais c'est juste que je veux garder au moins une arme de chaque élément ça par contre ça me paraît être assez impératif parce que ça nous évitera des problèmes ça globalement ce sera mieux si voilà notamment une arme électrique une arme de feu et une arme de glace je pense que c'est assez important surtout dans la façon dont on va jouer du coup avec ce caleçon de challenge ok bon bah ça c'est fait du coup tranquille, easy, pépère du coup on a un nouveau sanctuaire voilà qui est vraiment pas loin pour le coup du château d'hyrule alors j'ai envie du coup moi d'aller là où il y a un souvenir parce que normalement elle est où non c'est pas celle-là là il y a ça déjà aussi qui est au niveau du château d'hyrule si je dis pas de bêtises mais voilà c'est celle-là voilà c'est parti c'est parti Pour l'instant tout va bien Là il n'y a pas de coffre Non Des flèches explosives Décidément on a combien Mouais Ça va Pour être bien Ancienne citadelle d'Hyrule Qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on fout ici MDR Il est marrant Marrant le Corugo là Juste on va dire On va noter que là Voilà il y a le Corugo Mais Trop marrant Le souvenir C'est bon C'est peut-être celui-là De souvenir Qui va être justement Assez important A écouter Le plus fort possible Il me semble Mais peut-être pas Mais il me semble A écouter Très attentivement Ce que dit Zelda Yep Toi qui a prouvé ton habileté au combat Et ta volonté infaillible Reçois la bénédiction De la déacilie À travers les contrées célestes Par-delà les limbes du temps Et les ténèbres du crépuscule L'âme du héros Et l'épée de la destinée Ne font qu'un En ce jour Et pour toujours Que nos prières Galvanisent Salam Et soutiennent Ton bras Eh ben C'est un peu Légubre Non ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas toi Qui voulais une cérémonie Officielle à l'ancienne Pour célébrer sa nomination En tant que chevalier servant ? Quoi qu'il en soit Il suffit de regarder la princesse Pour constater qu'elle n'apprécie pas ce garçon Beaucoup plus que moi Elle n'y peut rien Mettez-vous un peu à sa place C'est dur pour elle Tout en lui lui rappelle Qu'elle n'est pas à la hauteur Oh ! Au secours Au secours Ouais En vrai ça on Du coup pour le coup j'ai pu à peu près entendre ce que disait Ce que disait Zelda Après bon du coup il parlait à côté du fait que C'est pas l'amour fou Entre les deux Justement Zelda comme on l'a vu dans le souvenir Précédent Avait du mal à A sentir ses pouvoirs entre guillemets Effectivement à côté de ça t'as Link Qui est le héros Mais non Mais non Mais non mais pire bail Pire bail C'est chiant Voilà Tu dois mourir ? Merci Eh beh Toujours pas de coeur antique Toujours pas de coeur antique Moi je m'affronte des gardiens Pour ça Non mais Très bien J'ai C'est bon, hein ? Merci. Ok. Allez, un cœur antique. Oui ! C'est bon. C'est bon. Maintenant, on va pouvoir jouer au jeu. Je vais arrêter sur les combats, pour de vrai. Ok. Fourrer des pommes. Bon, il faudra qu'on fasse un détour, pas à la limite. Je pense qu'on le fera au prochain épisode. Ah oui, j'ai jamais remis la canne, du coup. J'ai jamais remis la canne. Ouais, j'ai tenté. J'ai voulu tenter. Non, mais il y a trop de gardiens. Non, en fait... Le problème, c'est que j'ai rien pour me TP de ce côté. Bon, là. Allons au sanctuaire de Tamur. Et ouais, je pense que... Ah, on finit avec ça, à la limite ? En fait, on peut finir avec ça. Ouais, on va, voilà. On va aller à la limite, en fait. Là, juste, bah, du coup... On va juste scout, vite fait, si on n'a pas un sanctuaire en vue. De visu, là. Mais... Ouais. Moi, mon objectif, de toute façon, il faut que j'aille dans cette direction-là. Oups. Parce que, voilà, nous, on va aller, je pense, on va aller en direction de la forêt. Je vous le dis, à mon avis, le prochain objectif, ça va être là-bas. En tout cas, il y a des chances. Il y a de grandes chances, disons. Il est censé être où, le château d'Irune, là ? Ouais, il est censé être en face. D'accord. Ouais, voilà, là, on le voit. Ok. Ok, ouais, je vois à peu près vers où on est. Ok. Donc, on va juste avancer un petit peu, essayer de scout, voir si on ne peut pas trouver un sanctuaire. Et ensuite, on va aller limiter, et ensuite, on s'arrête. Ceci dit, si on trouve un sanctuaire, je pense qu'on ne le fera pas. En vue juste, on va l'activer. Violette Tempo. Ces fleurs, pleines de vitalité, poussent même sur les falaises les plus escarpées. Leurs nutriments permettent d'augmenter la vitesse de déplacement lorsqu'elles sont cuisinées. Hum. Ouais, ouais, ouais. Allez. Voilà, voilà. À moi, le loot. Voilà, c'est pas pour le loot, là. C'est juste pour le fun. Juste parce que je les déteste. Pour le coup. Là, il y a un sanctuaire là-bas. Ok. Je vois lequel c'est, du coup. Et, ouais, faudrait que... Je sais pas où il y en a, par contre, pour le coup, qui pourrait m'intéresser. C'est le souci que j'ai. C'est... C'est, je fais lequel, quoi. Enfin, je fais lequel et... Et je le trouve. Ouf. Le sanctuaire. Après, ceci dit... Ah, mais non, mais... Mais en fait... En fait, je vais pas m'embêter. Là, on va continuer encore, genre, deux minutes de chercher, vite fait. Et si on trouve pas, on utilisera tout simplement le point de téléportation qu'on a débloqué. En fait. Parce qu'on a débloqué une feature de gameplay. Là, pour le coup. Alors, c'est un DLC, hein, ceci dit. Mais, euh... Autant l'utiliser, justement. Autant l'utiliser. Ça peut être pratique, hein. Pour l'instant, il fait pas trop chaud, hein. Alors qu'on est, on est quand même relativement proche de la montagne. Oh non, 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 non. Voilà. Là, y a un courroux, là. Pas du tout. Ah, mais non, mais on... Tu me fatigues, Link. Juste, tu me fatigues, en fait. Alors, la tour, après, sinon, c'est une bonne strat, hein. Finalement. Mais il faut la monter, quoi, la tour. Mais, euh... Parait être une bonne strat. Ouais. On n'est pas si mal positionnés. Vis-avis de la tour, là. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc bien. pour monter efficacement. Ou alors, je surestime et c'est trop loin. Mais je pense pas. Ok. Tac. Du coup, on est bien dans la bonne zone, hein. Dans la bonne zone. J'avais un doute. Je voyais la montagne gronde de l'autre côté, en fait, mais... Bon. Ah, ça passe. Non ! Oh, second. Euh, tac. Ok. Euh... Non, mais... Voilà. Juste histoire de ne pas utiliser, de ne pas puiser dans ma barre, dans ma barre jaune. Ok. Ça va être nul. On est trop loin. On est trop loin ça va être nul. Mais bon écoutez au moins on aura la carte de la zone et on aura un point de TP. Ce qui n'est pas dégueulasse. C'est nul. Mais c'est nul. Oh mais non on serait on serait monté sur le truc là on aurait eu ça aurait été mieux quoi. En plus il pleut mais non mais non mais niqué. Oh la la. Quel plaisir. Ah mais parce qu'en plus je glisse là. Mais non ? Mais non ! Et ouais. Ah non ça va. Oh la la. Oh la la. Oh oh oh. Je pourrais pas. Je pourrais pas parce que là c'est pas couvert. Mais non. Mais non. Oh je me suis mis dans la merde. Ok. Juste récupère le loot là. Ah oui non c'est vrai que ça vise. C'est vraiment en mode très droit. Ouais. Il y a quand même la balistique. Non c'est vraiment. Ok. Euh. Ah il y a un coffre. là. On attend jusqu'à midi. Et on prie. Pour qu'il pleuve plus. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. On va claquer, on va claquer ça, je vous le dis. Oh non, oh parce que c'est ultra dangereux les magiciens là. Hop là, on récupère notre endurance et on y est presque. Donc finalement toutes les escalettes de la montagne aura servi à rien. Parce que finalement, c'était nul. C'était nul d'arriver de là. Ok, pourquoi y'a des... Ah, mais non mais... Bon, pas de corogou visiblement. Allez go. On fait la carte, ensuite on va à limite, ensuite on s'arrête. Au secours, la vidéo elle va encore faire une heure. Allez. Elle est quand même belle cette zone. Elle est quand même pas mal la 6-7 zone, mais... Faut faire un câlin, pour le coup. Je pense. Tou-tou-tou-tou-tou. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans cette zone, il n'y a pas 36 trucs en fait, en même temps. Tu as une grosse forêt. Allez, attendez. Ah oui, et d'ailleurs... Il y a un truc là, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ouais, voilà. Ah ouais ! Je me rappelle pas que c'était cette arme-là. Trop bien. Trop bien. On dit que l'arme de prédilection des soldats de la garde rapprochée de la famille royale d'Hyrule peut briser jusqu'à la volonté même de leur adversaire passer puissance inuit. Euh... Voilà. Et donc là, on a la forêt ici, on a une forêt derrière. Ça va être sympa. Normalement, il y a un relais. Normalement, il y a un relais pas loin. Mais euh... Je sais pas s'il est avant ou après. Je sais pas du tout. Je pense qu'il était avant. Ouais. Il était avant. Bon, écoutez. En tout cas, on a la tour. Maintenant, on va aller à Illimits. On va se tp et Illimits. On va acheter. Acheter. Oui, si. Parce que ça coûte de l'argent aussi, je crois. Je sais plus. Ou c'est que des matériaux. Bon, en tout cas, on va prendre les cœurs antiques. Et voilà. Et on sera bien. Le cœur antique. Le cinétis. Contre les cœurs antiques. Le chouchou électrique. Ouais, ouais, ouais. Après, l'électricité, c'est... En fait, c'est un état pratique. Mais moins performant que le feu et la glace, du coup, sur les éléments opposés. Allez, salut. Oh, le sommeil de ta renaissance t'as fait de plus grand bien, on dirait. Tes blessures ont l'air d'avoir cicatrisé. Tu as apporté des matériaux antiques. Ah, c'est peut-être qu'elle dit ça parce que j'ai... Bah, parce que je suis dans cette nuque. Voilà, les matériaux. Alors, alors. Tu veux que j'améliore quoi comme module ? Cinétis, bon choix. Il va me falloir trois cœurs antiques. C'est parti. Ouais, oui, c'est titi. Ça marche. Merci bien. C'est parti, mon kiki. Ouais, déverrouillage à Pierre-Guy. Tout ça, tout ça. Elle t'attend. Vas-y. Vas-y. Très bien. T'avais de chez K reconnu. Processus d'amélioration du cinétis initialisé. Et là, le cinétis, il va devenir... P.T. P.T. Là, on va se faire plaisir. Là, on va s'amuser. Là, on va pouvoir parler. Oh, ouais, ça va être trop bien. Oh, ça va être... Non, mais là, voilà. Là, on va... Voilà. Maintenant, on peut aussi figer les ennemis. Je peux vous assurer que c'est bien. C'est vraiment bien. C'est vraiment la meilleure feature, ça. Yeah, et voilà le travail. Bravo, ma grande. T'as été très courageux. Oui, oui, super. Oh, oh là là. Ne me dis pas que t'as déjà tout amélioré. C'est génial. T'as ta place de chez K en poche et avec ton talent à l'épée, tu peux venir à bout n'importe qui. Ganon peut rentrer chez sa mère. Déployer ses pouvoirs, c'est fait. Ah, ouais, 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 ouais. Ça y est. Ça y est. I got the power. Voilà, on l'a déjà eu là. Très bien, bah écoutez, on va s'arrêter là du coup pour cet épisode. On ne va pas continuer non plus cent mille ans. Mais j'espère que ça vous aura plu. On aura avancé, mine de rien. On aura fait le labyrinthe. Bon, ça nous aura pris un moment. Ah, non, celui-là, il ne veut pas se casser. Pourquoi il ne veut pas se casser ? Trop louche. C'est louche, ça, quand même. Pourtant, il n'a pas... Ouais. Il a l'air différent des autres, quoi. Hop, hop. Ah, et bah, du coup, j'ai... Détrui les champis. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour la suite. Cet épisode fait une heure. Et ouais, bon, bah... Prochaine fois, on se mettra en direction, je pense, tout simplement, à bien de la forêt. Même s'il faudrait qu'on passe, genre, là. Et vers là. Je pense qu'on ira là et là, et ensuite, on ira vers la forêt. A priori. De toute façon, du coup, on n'ira pas vers la forêt, si... Selon comment ça se passe. Mais bon. Voilà. Vous êtes à bientôt ? Portez-vous bien. Ah, attendez. Attendez. Secours. Ah si. Est-ce qu'il y a un Korugu dans cet arbre ? Oui, on l'a déjà trouvé. Voilà. C'était facile en même temps. Cet arbre au milieu de nulle part, là. Bref. Portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021